C'était une promesse de Valérie Pécresse pendant la campagne des régionales d'août 2015, le projet d'un nouveau lycée d'enseignement général à Cormeil en Parisie. C'est désormais chose faite, la région a inscrit le projet dans son plan pluriannuel d'investissement qu'elle a voté début mars. Une bonne nouvelle pour les lycéens de la ville, obligés de se rendre à Herblay ou à Argenteuil. Historiquement, on dépendait du lycée Montesquieu d'Herblay. Pour des raisons de saturation évidentes, les élèves de Cormeil sont repartis sur le bassin d'Argenteuil, sur le lycée Julie-Victoire-Dobier. Il s'avère que Cormeil, comme Herblay d'ailleurs, on est deux villes qui augmentons démographiquement, Argenteuil aussi un petit peu, et le lycée actuel Julie-Victoire-Dobier ne peut plus accueillir la totalité des Cormeillais. Donc on se retrouve en fait à une sorte d'une variable d'ajustement, un coup on est sur Herblay, un coup on est sur Argenteuil, des fois j'ai une moitié à Cormeil, à Argenteuil, une moitié à Herblay, donc ça devient extrêmement compliqué même d'expliquer aux parents qu'en fait on ne connaît plus vraiment notre lycée de secteur. Cormeil va continuer d'évoluer, on a le projet du port Cormeil, on a le projet un jour de la requalification du quartier de la gare, donc Cormeil continuera d'évoluer, Herblay continue d'évoluer, donc il est logique, et ça fait très longtemps qu'on demande dans le Paris-Y un lycée, ils ont choisi la ville de Cormeil dans le Paris-Y, ça me va très bien. Le nouveau lycée pourra accueillir 1200 élèves, mais il faudra tout de même un peu de patience aux lycéens de Cormeil avant de profiter de leur nouvel établissement. Si la région annonce 8 ans pour construire un lycée, la ville espère pouvoir accélérer un peu le calendrier et descendre à 5 ans pour une ouverture en 2022.